Salut, je sois que vous allez bien. Alors enfin, nous sortons la vidéo tant attendue sur le mariage. Parce que monsieur était super investi, donc c'est pour ça qu'il est ici. Et puis l'organisation, le jour J, comment ça s'est passé, les galères. Parce qu'il y a eu pas mal de galères. Mais ça allait. Voilà. D'accord, bon, on est prêts. A toutes. Moi, je m'appelle Emra, j'ai 22 ans. Et toi ? Moi, Asiya, j'ai 23 ans. Si jamais vous voulez savoir notre histoire en entier, on a fait une vidéo complète dessus. Je vous la mets... Voilà, elle sera en haut et en dessous. Elle date déjà d'un an. Ouais, déjà, du coup. Là, un an tout pile. À l'heure actuelle, on tourne la vidéo. On est le 21 mai. C'est vraiment significatif parce que ça fait un an qu'on a fait notre mariage religieux. Ouais. Et du coup, voilà. Très bien. 21 jours à peu près qu'on s'est mariés civilement. Est-ce que tu peux vite fait faire un petit brief de comment on s'est rencontrés en vite fait pour ceux qui connaissent pas trop ? On s'est rencontrés sur Twitter. Et nous voilà là. Ça choque de fou. Ça choque les gens. Je sais pas pourquoi ça choque tout le monde. Alors que la majorité des personnes de notre génération aujourd'hui se rencontrent sur Facebook, Instagram. Nos parents, ils étaient un petit peu dubitatifs quand on leur a dit que le mariage religieux, on va le faire immédiatement. Et le civil, un peu plus tard. Nous, on sait très bien ce qu'on voulait. Un mariage civil, parce que j'ai vu que sur Twitter, c'est un petit peu parlé, classique. Mais ça se prépare pas comme ça. Sachant que nos familles sont hyper éloignées. Toi, ta famille, elle est vers Paris. Moi, Bordeaux. Il y a quand même 500 kilomètres qui séparent les deux villes. Et ça met du temps, forcément, à préparer tout ça. On s'est mariés en mai. Moi, pour moi, c'était inenvisageable que je prépare ça en un mois. Parce que les jours de mariage, c'est à partir de avril. Mais c'est pas possible pour moi de confectionner ma robe. Elle met à peu près 3-4 mois à se faire. Ma robe de mariée. Voir le château. T'as vu le château, comment on a galéré. De toute façon, on va vous raconter. Non, mais en fait, il n'y a pas forcément de débat. Parce que pour moi, chaque relation est différente. Et c'est du cas par cas. C'est-à-dire que nous, c'est comme ça que ça nous convenait. On se disait, pourquoi attendre alors qu'on est dans une relation qui n'est pas censée convenir à nous, nos convictions religieuses. Et du coup, on s'est dit, le plus simple, c'est de réaliser un halal. Que nos familles se rencontrent, etc. Afin qu'on puisse être dans les règles. Et du coup, qu'on puisse tranquillement préparer, nous, notre mariage civil. En plus, ça nous a vraiment allégés. Parce qu'en vrai, on pouvait se voir régulièrement, etc. Et donc là, aujourd'hui, on a pu passer une année où on a pu charbonner. On a pu lancer des projets. On a pu réaliser notre mariage civil comme on le voulait. Et du coup, voilà. Donc, aucun problème. Imam Nika Ouais L'halal L'halal Regardez, moi, je suis d'origine, j'ai oublié de le préciser, d'origine turque-marocaine. Et lui, il est d'origine turque. Et nous, on s'était dit, quoi ? La culture, c'est important. On y est vraiment attaché. Mais ce qui prime, à ce moment-là, enfin, peu importe, en fait, c'est Allah, avant tout. Enfin, nous, en fonction de nos convictions religieuses, pour nous, il était important de faire les choses dans les règles de l'art. Du coup, on va éviter toutes ces étapes qui sont que de futilité et qui n'apportent rien. Parce que, ok, on est fiancés. Et alors ? Ça changerait. Ça changerait, en fait, à la situation, si ce n'est que les parents sont au courant. Donc, c'est-à-dire, on va faciliter les choses. Vous, vous êtes venus vendredi à la maison. Vraiment, nos familles, elles ne se sont jamais vues avant. C'est-à-dire que... Ouais, juste en FaceTime. Juste en FaceTime, ils se sont appelés plusieurs fois. Et d'ailleurs, ça a très vite accroché entre les deux familles, etc. Donc, ça a facilité, entre guillemets, la rencontre le vendredi. Grave. Attends, deux minutes, j'ai un appel. Oh, le ministre ! Bon, je vous reprends. La vie de star. Non, c'est qu'en vrai, c'est juste le tas. Du coup, on est venus le vendredi. On a fait un repas. Donc, la mère à Assia nous a préparé un repas dans sa terrasse. Tout ça, vraiment bonne ambiance. C'était lourd. C'est trop bien. Il n'y avait vraiment que sa famille. C'est ça. Il y avait mes parents, mes frères et sœurs, tu vois, et les frères et sœurs d'Assia. Ouais. Du coup, le lendemain, on a réalisé notre réel. On a fait le mariage religieux. Moi, c'est moi qui ai à toi organisé. Je vais mettre des petites pics parce que je suis trop fière de moi. Voilà. En vrai, c'était trop mignon. Ça a quand même choqué quelques membres de notre entourage, que ce soit d'Assia ou de moi. Ouais. Parce qu'on n'en a vraiment pas parlé. Et on n'a invité personne, en fait. Et on n'a invité personne, en fait. On n'a invité que les témoins qu'il fallait. Mais parce qu'il faut... Religieusement, voilà, il faut les témoins, etc. Mais on s'était... Et je vous jure qu'on regrette tellement pas. Absolument pas. Parce qu'on n'était pas stressé. Enfin, moi, j'étais stressé. C'était l'adrénaline. C'était gênant quand même, tu vois. Mais je me suis dit, on n'est qu'entre nous. Ça nous a facilité parce qu'en termes de budget, après, ce n'est pas forcément les moyens qui manquaient. Mais en tout cas, ça ne nous a pas fait un grand coup. Et du coup, ça a pu nous permettre de faire nos projets à la suite. Et le lendemain, on est parti, je crois, à la plage. Ensemble, en famille. Bien. Le chapitre 2. Chapitre 2. L'organisation. Le pire. Le pire. Mes premières photos où j'ai fait mes premiers essayages, c'était en juillet 2022. Donc, à notre tour, dès que je suis allée à Bordeaux, moi, j'ai commencé à faire mes essayages de cafetan, etc. Mais avant de parler essayage, je pense qu'on peut vous donner des conseils. Moi, j'ai tout pris en note. Fixez la date. Comment on a fixé notre date, nous ? On a pris un calendrier, tout bêtement. Donc, on a regardé un peu les jours, etc. Non, on s'est dit, c'est mort. On n'est pas de la team des mages d'octobre, tout ça. Il y a moyen, il pleut, il ne pleut pas, etc. Et pourquoi pas l'hiver ? Le temps. Bon, l'hiver aussi, c'est le temps. On regarde un peu dans les avril, mai. Et du coup, c'était une semaine après l'Aïd. Et on s'est dit, bon, ok, parfait. Il y a un week-end de trois jours parce qu'il y a aussi ma famille qui va se déplacer de ma ville, etc. Il y a de loin. Comme ça, ils ont leur week-end, quand même. Et même assis, elle a de la famille qui venait super loin de Belgique, etc. Donc, vous pouvez réserver votre date bien en avance avant de faire vos papiers. Ensuite, moi, il fallait que je m'occupe du dossier de mariage. Je suis partie à la mairie de ma commune parce que c'est là où on allait faire notre mariage. C'est vrai qu'habituellement, en fait, on fait le mariage du côté du garçon. Et finalement, en fait, ça s'est fait de mon côté. Il y a des meilleurs châteaux là-bas. Franchement, c'est très beau, Bordeaux. C'est incroyable. Et du coup, on s'était dit, c'est obligatoire que ça soit là-bas. Ça, on va en parler juste après. Et même au niveau du temps, Bordeaux, en général, il fait quand même un tout petit peu plus beau. Oui, on a plus de chance. Le dossier de mariage, occupez-vous-en le plus tôt possible. Ramenez toutes vos pièces justificatives. Et la dernière chose à faire, en fait, il vous passe un petit fascicule, un petit papier, la mairie. Vous avez juste à le remplir. Donc, les témoins, signatures, les pièces justificatives. Mais dossier de mariage, notez-le. Définir son budget en deuxième, c'est important de se faire une trame budgétaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même se projeter. Moi, c'est important pour moi parce qu'en général, c'est l'homme qui assume à 95% le mariage. En vrai, M-là, entre nous, moi, je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout les prix de ce que coûtait un mariage. Je ne le savais pas en vrai. Le traiteur, par exemple, j'étais la première. On était choqués. Enfin, choqués, maintenant qu'on connaît les tenants et les aboutissants, ce n'est pas choquant. Faire une petite veille informationnelle, préparer son tableau sur Excel. Tac, tac, tac. Tu fais tout. Les filles, je vais vous mettre, s'il vous plaît, ou les gars, peut-être parce qu'il y en a qui sont investis comme lui, là. Franchement, ça fait plaisir. En description, je vais vous mettre un lien. Incroyable. Vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous ouvre directement à un tableau. Et tout est déjà noté. Par exemple, tu écris le nombre d'invités. Tu écris le nombre, je ne sais pas, du prix du traiteur par personne. Et ça vous calcule tout. Et je vous jure que ça m'a sauvé la vie, ce tableur. Donc, il y a même le plan de table. Vous pouvez faire le plan de table dessus. Tu peux faire la checklist de tout ce que tu dois faire chaque mois. Je vous jure que c'est trop pratique. Ça m'a sauvé la vie pour mon organisation. Donc, voilà, je vous le mets. Et pour le budget, ça nous a aidé. Tu as vu, on est en train de regarder. En vrai, en amont, démarchez plusieurs personnes. Puis c'est un peu chiant. Mais admettons, si vous voulez du son et de la lumière, appelez au moins au minimum 5 personnes sur la lumière. Si vous voulez un traiteur, appelez au moins 5 traiteurs. Faites au moins cette chose-là. Même un petit mail. En vrai, ça coûte rien. Tu envoies un petit mail. Tu attends. Ils te répondent par mail. Tu notes le budget. Et puis c'est tout. Sur ça, c'est hyper, hyper important. Parce que moi, il y en a plein qui m'ont lâché au dernier moment. Et si je n'avais pas d'autres noms en tête, j'étais dans la merde et tu paniques vite. Établir la liste d'invités. Ça, on l'a fait combien de mois avant le mariage ? En janvier ? Franchement, on l'a fait genre un mois. En janvier, mars, avril. On l'a fait genre un ou deux mois avant le mariage. Maximum 150 personnes. Tellement qu'on connaît bien nos familles, qu'on connaît bien nos mères surtout, on s'est dit, on prend une salle à maximum 150 personnes. On les connaît sinon. Comme ça, ça ne dépasse pas. Les châteaux, en général, ils n'accueillent pas plus de 150 personnes. Ça dépend du château. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, notre salle, elle ne dépassait pas 150 personnes. Et c'était très bien. On est parti sur du cousin à premier degré. Oui, dans le cercle. Oncle et tante premier degré. Les copines les plus proches. Les copines les plus proches. 10, 15 amis chacun. Toi, tu avais 10 amis, je crois. Oui. J'en avais 10. Ça faisait 20. Les cousines, les tantes. Du coup, on avait réparti en mode 75-75, ce qui faisait 150. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir dans la famille d'Asie. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir dans ma famille. Et du coup, on est descendu à 130 le jour même. Parce que compter les prestataires, notre compte, il est bon. Les démarches. Ça, c'était les démarches dont je vous ai parlé par rapport à la mairie. On a fait aussi autre chose. On est allé chez le notaire juste avant la mairie pour faire un... Comment on appelle ça ? Pour choisir son régime matrimonial. En fait, vous avez trois régimes. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Moi, j'ai fait du droit, donc je suis au courant. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Vous avez un régime par défaut. C'est-à-dire qu'en France, le droit français vous exige de choisir ce régime si vous ne passez pas par un notaire. En gros, le jour du mariage, tu auras un régime qui t'est imposé parce que tu n'auras pas fait des démarches avant. Donc, nous, on a éché le notaire. On a payé environ... C'est vrai que c'est un prix, mais bon, c'est pour toute la vie. 300 euros, je crois. 200, 300 euros, je ne sais plus. Pour choisir notre régime matrimonial. Donc, je vous laisse de toute façon regarder ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas en fonction de vos convictions. Nous, on en a choisi un. Il faut absolument le faire avant le mariage parce que ça, c'est quelque chose que tu vas mettre dans ton dossier de mariage pour l'envoyer à la mairie. Vous pouvez peut-être parler du mariage qu'on imaginait. On a essayé de réfléchir avec Asia quel thème pourrait nous plaire et quel thème pourrait représenter au mieux les cultures d'Asia parce qu'on est différents même dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'Asia, elle est au Spartale, je suis, elle est au Sonno. Ça n'a forcément rien à voir en vrai en termes de culture. Même le côté français, parce qu'en vrai, on est français. À la base, tu vois, on s'est rencontrés avec la culture française. On se parle toujours en français. Donc, on s'est dit, un château, c'est obligatoire. Surtout à Bordeaux, au bord de la Garonne. Nous, le mariage, les maîtres homos, c'était classe, raffiné, minimaliste, épuré. Écoutez, on a eu le château de vendredi en vrai jusqu'à en vrai mardi parce qu'on a lissé même des affaires le mardi. C'était incroyable. Non, franchement, on a eu trop de chance sur ça. Donc, le défi de notre mariage, globalement, c'était de faire un mariage à notre image. Exactement. Avec notre classe, épuré parce que c'est en adéquation avec notre personnalité et on voulait également que ce soit en adéquation avec nos convictions religieuses. Donc, nous, on ne voulait pas de gaspillage. Donc, ça, on va parler par rapport aux traiteurs, etc. Mais le fait de ramener moins de monde, c'est mieux gérable. Les mariages turcs, en général, c'est minimum 500. Donc, maximum 2000 personnes. Des fois, c'est 3000. Je ne peux pas calculer la nourriture. Tu es obligé de faire plus. Je ne peux pas calculer des kilos et des kilos pour ne pas qu'il y a... Et nous, notre but aussi, c'était que nos invités soient bien servis. C'est-à-dire que ça soit bien à table, etc. Qu'ils soient bien traités. Vraiment petits soins. Considérés. Chaque personne soit considérée. Donc, il y a eu les touches du Maroc sur les tenues. J'ai voulu faire plaisir à la mère d'Asia en mettant deux tenues où j'ai mis deux jabats dans le Marocain. Je sais que, pour certaines personnes, ça peut être perçu en mode « Ah, ils s'approprient la culture, etc. » Mais c'était vraiment purement pour faire plaisir à la mère d'Asia. Il fallait un château. Voilà. Donc, on l'a trouvé. Mais ça, je suis obligée de vous parler des backstage parce qu'on est là pour ça. Les gars, j'ai galéré. J'ai galéré. Après, pour ceux qui souhaitaient réserver un château ou un domaine, à la base, il y avait une amie qui me disait « Oui, t'inquiète, elle est inquiète. N'écoutez pas parce que ça, c'est ça qui a ruiné mon organisation. T'inquiète, je connais une personne qui a un domaine, qui peut même te le prêter le jour du mariage. » Moi, j'étais en mode « Mais la folie ! » Le truc, il vaut 4000 euros. J'aurai un beau domaine, etc. Et au final, la personne m'a plantée. Je l'ai relancée, relancée, relancée. Pas de nouvelles. Moi, j'ai passé 50 000 coups de fil. D'accord ? Faites-le, faites-le pour ceux qui ne le savent pas parce que moi, ça, je l'ai découvert et on ne tient pas au courant. C'est que t'appelles le château, il te dit « Alors par contre, ok, t'as l'argent, pas de souci. On a la date, pas de souci. Donc ça, toi, t'es trop content, tout ça. » Là, il te dit « Pour le vin, vous allez payer combien d'euros de vin au fait ? » Parce qu'il y a une obligation de payer un minimum de vin. Mais moi, même, un euro, je te lâche pas dans le vin, en fait. Donc, je disais « Excusez-nous, mais on consomme pas de vin. » Ils me disent « Ok, bye-bye. » Voilà. Deuxième point négatif des châteaux, c'est qu'il n'y a pas, en général, beaucoup de place. Moi, j'avais toujours un problème sur deux dates parce que la plupart des châteaux étaient complets sur deux ans, les gars. Ils m'ont dit « Fin 2024, c'est possible d'avoir des dates. » 2024, non. J'appelle un dernier château. J'avais perdu espoir. J'ai dit « Alors, on va finir en salle. » J'appelle ce château. Ils me disent « Déjà, ça rentre dans le budget. On l'a pendant trois jours. Le château, il sublime. » On l'a visté ensemble, franchement, toi, t'as kiffé. Tout le monde a validé. T'as un beau parc, un château avec plein de chambres. Il y avait à peu près 13 chambres pour inviter nos plus proches. Tu vois la Garonne de la fenêtre. C'est magnifique. Donc, on le choisit. Et voilà. Du coup, on est à la salle. Regardez comme elle est incroyable. On était en train de réfléchir si 15 tables, ça pouvait rentrer. Mais apparemment, oui. Et ici, ça va être le coin. Mais si... Donc, on s'est dit « Les hommes, ce côté, on va fermer avec un rideau. » Là, les femmes. Comme ça, les femmes, elles rentrent là. Les hommes, ils rentrent là-bas. Et moi, en fait, c'est là où je vais me changer. Regardez. C'est dans cette pièce. Comme ça, j'ai mon entrée, moi, pour me changer. Donc, voilà. Je ferai mon entrée là. Et là, on va mettre un petit trône. Et regardez ce qui est trop beau. Ce qu'on a à la vue sur la Garonne, là-bas. Regardez. Je pense que... Je ne sais pas si on voit d'ici. Incroyable. C'est trop, trop beau. Non, franchement, j'aime trop. Du coup, il y a choisir les tenues de mariée. Je l'ai pris, ma tenue... Mais genre un mois avant le mariage ? Je l'ai pris le dernier jour de mes vacances en Turquie et un mois avant le mariage. Attends, re-rire en vidéo. Et vous voyez, on était en train de se dire, est-ce que c'est mieux une cravate ou un noeud papillon ? Franchement... Attends, je réfléchis. Non, c'est mieux une cravate en vrai. C'est plus classe. Ouais, mais tu es en train de regarder. Moi, déjà, j'avais mon idée en tête. Elle était fixée, etc. Carrément, je sais où je devais le prendre, tout ça. Je n'ai même pas fait de... Je n'ai pas regardé dans des sites ou quoi, etc. Je savais déjà, tu vois. Je connais très bien Istanbul. Je sais où je peux prendre mon costard de bonne qualité. Même la couleur en tête, parce que mon père s'était marié avec un costard de cette couleur-là. Du coup, je me suis dit, ça va lui faire plaisir. Je vais prendre la même couleur. Donc, du coup, mon costume venait de Turquie. Mes accessoires, en général, c'était Zalando. Emja est actuellement en train de chercher ses chaussures hyper indécis. Quelle force. Ok, on est sur Zalando. Donc, soit ses chaussures. Franchement, moi, j'aime trop. Claire, ça, je n'aime pas du tout. C'est trop clair. Je crois qu'on passe sur le foncé. Elles sont belles, elles aussi. Mais trop classiques. T'en penses quoi ? J'aime bien. On verra le jour J, ce qu'il a choisi. En tout cas, sur Zalando, il y a du choix. C'est très joli. J'ai pris une ceinture chez Zalando très simple, donc marron, qui allait de pair avec mes chaussures, que j'ai pris aussi sur Zalando. Également, pour l'alliance, je l'ai prise en France. Pour l'alliance Dacia, on est parti dans un grand centre commercial en Turquie. Là, on est dans un centre commercial, du coup, en Turquie. Et on cherche, du coup, une bague. Et s'il vous plaît, attends, je vais filmer comme ça. On va trouver ma bague en 15 minutes, les gars. Je ne sais pas si on va trouver ça. Je pense que oui. On est parti, du coup, dans une boutique qui est connue en Turquie. Donc, ça s'appelle Altenbach. Tu sais, je viens de voir que c'est inscrit dedans. Altenbach, c'est super connu. Donc, après, ils te donnent la garantie, etc. C'est très propre. Pour moi, elle coûte environ, je pense. En France, une bague comme ça, ça coûte au moins genre 800, 900 euros. Mais en Turquie, même en vrai, n'hésitez pas à négocier. Parce que moi, en général, on a un peu honte, etc. On se dit, ouais, c'est une vraie boutique, tout ça. On est dans un grand centre commercial, etc. Mais ça, se négocie. J'ai juste demandé, tu vois. J'ai juste demandé en disant, ouais, est-ce que vous pouvez faire un prix, etc. Ils m'ont descendu, je crois, de 50 euros. Donc, à la base, elle coûtait 300 euros. Je crois, on l'a acheté 250 euros. Mais tu sais que l'or, ça se négocie partout. Même à Dubaï, on m'a dit encore récemment que tu pouvais négocier l'or que tu achetais. C'est ma chose. Donc, Emra vous a expliqué par rapport à son costard. Moi, de mon côté, à la base, j'étais partie sur des robes caucasiennes. Parce que je voulais avoir ce petit côté turc. Étant donné que je vais mettre des cafetans après. Quand elle dit caucasiennes turques, en général, par exemple, Asiya, elle a même des amis de Kars, etc. Les tenues caucasiennes sont portées aussi par le nord-est de la Turquie. Donc, Odr, Kars, Ardahan, même certaines régions à Artvin. Donc, c'est quelque chose que je connaissais et que j'ai montré à Asiya. Parce que moi, je me suis dit, en vrai, ça peut te plaire. En fait, on discute de tout avec Asiya. Et du coup, elle m'a dit, ouais, j'hésite, je sais pas, la robe de Marie, etc. J'ai dit, tu peux peut-être t'inspirer de ça et faire quelque chose qui peut te plaire. Et elle a tout de suite accroché. Elle a dit, ah, mais c'est super classe, c'est vraiment ce que je veux, tout ça. À la base, je voulais une robe caucasiennes. On était prêts à aller jusqu'en Georgie. Bah, la Georgie, c'est pas si loin de chez moi. Je trouve ça magnifique. C'est super joli. C'est hyper fin. C'est classe. Moi, cet effet un peu cap comme ça sur les épaules, je trouve ça magnifique. Mais, c'est trop moulant. Et après, je me suis dit, je vais suivre les conseils d'Emra parce que c'est vrai que je trouve ça très joli. Mais à ma façon. Donc, du coup, cet effet cap, je voulais le garder. Ça a été revisité. Ça a été très revisité. Quand tu regardes de l'extérieur, ça ressemble même plus à une robe caucasienne. Mais moi, je le vois à l'inspir. Non, c'est vrai que... Ouais, bah en fait, je vois vers les boutons. Ouais, je vois à l'inspir. T'as ce truc-là. Mais ça, c'est vraiment une robe que j'avais jamais vue. J'avais jamais vue, moi. Comment ça s'est passé ? Maison Chaden, c'est une personne avec qui je collaborais déjà. Et donc, il était naturel que si je recommande des choses, c'est bien parce que moi-même, je suis convaincue. J'ai été convaincue. Donc, j'ai contacté Maison Chaden en disant, est-ce que vous êtes cap là ? De faire ma robe de mariée pour le 29 avril 2023. Ils me disent, let's go. On est prêt. On est chaud. On en est où ? D'accord ? Donc là, c'est une étape où tu vas voir, tu vas percevoir une grande idée de ta création pour que tu puisses comprendre où est-ce qu'on va, que tu puisses bien comprendre surtout le design. J'ai choisi une robe. Personnellement. Ouais, personnellement et qui est faite sur mesure. Voilà. Après, c'est à elle de faire. Moi, j'ai dit, voilà, tu montes juste le croquis final et après, let's go si je vais. Du coup, j'ai pas encore changé la photo, mais c'est elle. Ok, c'est parti. Ok. Attends, c'est pas dans le détail. Non, c'est pas dans le détail. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Vas-y, je te laisse m'expliquer le croquis. Là, en fait, t'as trois couches. T'as une première, genre à abeille. Ça, en gros, tu vois, ça va permettre de cacher bien la poitrine, tu vois. Et ensuite, t'as une cape dessus. Ok, et c'est la cape qui fait... Ouais, c'est ça. Et est-ce que la cape, tu penses que c'est mieux... Moi, je pense que c'est mieux de la coller, en vrai. Ouais. Mais après, si jamais, tu sais, t'as envie de l'enlever. Ouais, j'ai envie de l'enlever. Et soit, tu choisis une création déjà prête, tu la prends et c'est terminé. On fait ça sur mesure par rapport à ta morphologie. Tu peux également envoyer plein de photographies. Elles vont s'inspirer de ça. Avec toutes tes suggestions, en fait, elles dessinent ton croquis. En vrai, c'est de la folie, parce que je crois que t'es pas au courant. Je me vois grave, grave dedans. En plus, avec le cheval, mais t'imagines. Est-ce qu'on part toujours sur les petits gants ? Oui. Cool. Tout à fait. J'ai fait confiance à Maison Chadet jusqu'au bout. Ça veut dire que j'ai vu ma robe de mariée, les gars, une semaine avant mon mariage. Ah oui, si je te crois. En vrai, c'est de la folie. Si, je te crois. Donc, les BG, là, c'est le jour J. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire les essayages. Déjà, on commence par les accessoires. On va y aller crescendo. Même moi, je ne sais pas à quoi il ressemble. Nous avons un magnifique bouquet. Il est canon. Regardez-moi ça. Il est super bon. Wow. Oh là là. C'est le petit chapeau, là ? Oh là là. Et c'est canon. Ah oui, mais c'est comme ça que j'imagine les trucs, tu vois. Hyper fin. Oh, j'adore. 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 Deuxième chapeau. Oui, c'est un style différent. Moi, ce que je kiffe, là, c'est ce petit détail. On va faire les tests après, mais... Lui, il y a moyen qu'on le prenne, là. Voyez un peu les détails. On continue. Troisième petit accessoire. Tu sais que c'est que c'est bien. Je trouve ça tellement mieux qu'une couronne, sérieux. On va avoir un ensemble de serre-têtes. Ça fait très joli. Vous voyez qu'on superpose comme ça. En vrai, c'est comme une couronne un peu perlée. Moi, je le vois comme ça. C'est ça. Les gants. Mais regardez, comment ça te re-classe. Avec le petit perlage. Regardez, comment il te re-classe. Oui, oui. Lui, j'ai peut-être un petit. Non, je vais essayer plus tard, parce que je ne vais pas faire de bêtises. La différence avec Maison Chadenne, les BG, c'est qu'on a un cadeau. On va déballer tout ça. C'est parti, on va déballer tout ça. Il faut savoir que ma mère a eu un cadeau aussi. Merci, en tout cas. Ben, elles sont canons. Ah ouais. Oh la vache. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Ça brille, ça brille. Trois. J'ai pleuré. Elle est incroyable. Oh, je suis choquée. Elle est magnifique, genre. C'est incroyable. Oh la vache. André, je sors d'une chirurgie esthétique. Et je découvre mon... Mais c'est quoi ça ? Félix, Félix. Qu'est-ce que t'arrives ? C'est Asien, c'est vraiment. Oulà. Il est perturbé. Oh, les petites pertes. C'est tellement élégant, rire-moi ça. Et ça ouvre la pile où on veut. C'est parfait. Ok, on va voir si le résultat. Du coup, on va rester sur cet accessoire. On est unanime. Tout le monde est d'accord ici. Les petits gants, hyper mignons. Je vais vous montrer des photos avec et sans jupons. Mais je pense qu'on va rester avec pour la mairie. Pour plus tard, je pense qu'on va l'enlever. Mais regardez la longueur de la traîne. C'est incroyable. C'est quelque chose. C'est pour vous dire à quel point je leur faisais confiance. Ça veut dire, j'ai dit, voilà, moi je t'ai dit ça. Je ne veux pas que ma robe, elle soit trop lourde. Je ne veux pas avoir super chaud. Je veux des matières nobles. Eh bien, ça a été réussi. Donc, je vais mettre des petites photos. Franchement, c'était incroyable. Même toi, t'as qui fait, en vrai. C'était beau. Ouais, c'était magnifique. Les petits gants. Ce qu'on avait dû choisir, les accessoires. En vrai, je pense que c'était peut-être la tenue, nos tenues qui faisaient la différence aussi. Bien sûr, bah oui. Nos tenues, elles allaient trop bien avec le thème et du coup, je sais que, en vrai, le plus important pour nous, durant la cérémonie de marge, c'était que tous nos invités disent « waouh ». Entre guillemets, le slogan de « waouh ». Il faut qu'ils disent « waouh ». Tout le temps. Tout le temps. Waouh. Parce que toute la soirée, on a pensé à chaque détail pour les invités. Du coup, je vous ai tout raconté. Je ne regrette absolument pas et je recommande à 1000%. Je veux bien mettre des choses de culture de godet, mais ça, je ne peux pas. Le cafetan marocain, c'est obligatoire. Je veux absolument me voir dedans. Deux cafetans. Je me suis dit, un, juste après, être monté à cheval. Ça, on va vous raconter juste après. Et une deuxième pour la pièce montée, etc. Comme ça, on a deux tenues. Toi aussi, c'était un truc. Pour mon cas, j'ai, entre guillemets, choisi du coup, deux Jabba d'or. Comme je vous ai dit, c'était pour faire plaisir aussi à la mère d'Asia. J'ai pris un Jabba d'or blanc. En vrai, je pense que ça a passé très bien. Donc, avec le chapeau, etc. Un second qui était dans le thème de la soirée, donc vert et blanc. Et je crois qu'il est rare parce qu'on m'a vraiment... Il y a beaucoup de Marocains, tu vois, dans la soirée, ils m'ont dit, ouais, de ta famille, il est vraiment beau, etc. On n'a jamais mis comme ça, etc. Donc... Moi, j'ai voulu choisir comme couleur. J'ai juste vous montré tous les essayages. À la base, je voulais... Franchement, je vais vous mettre tout parce que j'ai tout essayé. Jaune, orange. Moi, je voulais partir sur ça. Après, j'ai dit, pourquoi pas du bleu pastel ? On est le 28 ou le 29 janvier. Donc là, j'enre recevais. Elle est trop belle ! Bon, du coup, le cast, il est incroyable. Donc là, on a combien de pièces, là, du coup ? Alors, tu jetais d'où ? Non, non, t'es juste. Je ne sais pas comment on manipule. C'est un cafetan, deux pièces et fait trois pièces. Là, regarde. Elle est tellement faite ! Et j'ai trop hâte de tester. La colère qui est s'entend. Non, mais je suis fan. Je suis fan, je serais la Reine de Neige. Ouais, je sais. Je suis fan, je suis fan. Non, mais j'avais trop. C'est plusieurs personnes qui ont travaillé dessus. Je suis partie, tu sais, je suis partie des fois au Maroc pour refaire les années-là. Juste pour moi, la vache. Mais oui. C'est sublime. Mais quand même, il reste unique par rapport à l'autre que tu m'avais montré. Ça n'a rien à voir. Franchement, on a essayé de changer un peu. Ça, c'est le salatial des ailes, on appelle ça. C'est la coupe des ailes. Ah ! Parce que tu as genre, c'est... Vous avez mis combien de temps avant de faire ça ? Alors là, franchement, 3 mois, en fait, 3, 4 mois. Ça, c'est pas beaucoup, non ? Parce que là, on a avancé. Mais normalement, un cafetan comme ça, un an, il ne signifie pas de se faire travailler. Une coupe, tu sais, pour les mertéges et bêtes. Ça change pas. Ça change. Je vais crier. Je vais crier. C'est canon. Canon. J'ai flashé dessus. Du coup, je me suis dit, je prends ça. Et en fait, j'ai pris deux cafetans différents. Un premier cafetan moderne, parce qu'il faut savoir qu'il y a des nouveaux cafetans qui sont sortis. Donc, je me suis dit, vas-y, on va péter le truc vraiment. Là, on va aller dans l'extravagance. Et après, j'ai mis une deuxième cafetan marocain. Une robe très traditionnelle, un peu plus simple, quand même travaillée, avec de beaux tissus. Et puis, on va avoir un mi-pendentif comme ça, un peu à la pakistanaise, indienne. Je trouve ça très joli. J'ai pas oublié mettre de couronne en deuxième temps. Et j'ai trouvé ça super joli, avec le petit voile, etc. On s'était dit qu'on est obligé. Enfin, obligé. Je vous avoue qu'on ne voulait pas à la base. Je vais être honnête. La Améria. La Améria, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un gros trône. Où la mariée et le mari peuvent être dessus. Et on vous porte, en fait. Et on bouge un petit peu comme ça. C'est la culture marocaine. Et tradition ancestrale marocaine. Donc, moi, j'ai voulu faire honneur. Ça, je ne vais pas vous cacher. À la base, je voulais vraiment juste mettre des cafetans. Je ne voulais pas faire ça. Parce que qui dit Améria, dit le Delbuca, tout ça. Et tu es obligé de t'ambiancer. Même si les paroles sont bien. Je trouvais que ça ne collait pas vraiment avec, tu vois, islamiquement, ça ne collait pas. Parce que la culture et la religion, ça n'a pas toujours de pair. Et c'est une vérité. Que ce soit du côté turc ou marocain. J'ai trouvé ça très joli. Très, très magnifique. Avec les drapeaux. Après, en vrai, c'est quand même une activité dans la soirée. C'est vrai. Mais on aurait pu s'en passer. Je te dis honnêtement. Donc, on rentrera dans les détails. Après, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Donc, Améria, qui vient tout droit du Maroc. Sublime. Donc, nous, on a pris Kaftan Soade, qui vient de Bordeaux. Et on n'a pas eu affaire à des wedding planners. Donc, wedding planners, j'explique pour ceux qui ne savent pas. C'est les personnes qui, entre guillemets, tu leur donnes un peu tes instructions. Et après, ils te préparent tout le mage. Ils te préparent tout le mage. Et c'est eux qui organisent. Donc, ils vont voir tous les prestataires, etc. Non, c'est Assy et moi qu'on l'a fait. Avec le recul, est-ce que tu recommandes une wedding planner ? Moi, je recommande, franchement. Moi, perso, non. Je ne recommande pas. Parce que moi, j'aime bien avoir l'amant, surtout. Néanmoins... Moi, je recommande. J'en pouvais plus. Ouais, les prestataires. Chaque prestataire qu'on a choisi. Là, à ce moment-là, il faut choisir les prestataires. On a choisi le traiteur Ouri Traiteur. On est passé par un premier traiteur. Donc, on a fait un premier devis. Tu sais l'un du prix ? Je me sens que c'était 8000 euros, un truc comme ça. C'était, ouais, environ 45 euros par tête. Parce que c'est par assiette. Bon, j'avoue, c'est du haut de gamme. C'est-à-dire souris d'agneau et des petites pommes grenailles. Ce n'est pas du tout dans le budget. On ne se voyait pas mettre 10 000 euros. Juste dans la nourriture, on s'est dit, c'est un petit peu abusé. Et du coup, on s'est dit, on va faire plusieurs devis. On a fait un deuxième devis qui était vraiment pas cher du tout. Mais je n'accrochais pas avec la personne. Et pour moi, quand je n'accroche pas avec les personnes, bye. Il faut savoir que j'ai fait une dégustation de chaque personne et tout était bon en vrai. Mais bon, le feeling, j'ai aimé. Franchement, quand vous n'avez pas de feeling avec les prestataires, laissez tomber. Il faut laisser tomber. Ça ne sert à rien de forcer de se dire. Même si c'est une bonne affaire, je vous jure. Parce qu'au final, ça va retomber sur vous dans tous les cas. Et la dernière, c'est celle qu'on a le plus aimé, celle qui a été le plus professionnelle. On a entré une grande, vous savez, les grosses salades composées marocaines. En plat... C'était un repas marocain. En vrai, c'était un repas marocain. Mais on a choisi un petit truc sûr qu'on a rajouté. En gros, on a mis, vous savez, le poulet aux olives. Et à côté, on a acheté du boulgour. Comme ça, on met du boulgour en fait. Du coup, il y avait du boulgour. Ouais, sur chaque table. En fait, est-ce que tu trouves que le mix boulgour et poulet aux olives, ça passe ? C'est mieux du riz, je trouve. Moi, je pense que c'est mieux. Ouais, le riz ou les haricots, c'est mieux. Des pommes de terre. En fait, on a trop voulu faire turc. On s'est dit, vas-y, on met du boulgour comme si ils sont contents. Mais... Des pommes de terre, c'est mieux. C'est mieux, ouais. C'est vrai que j'ai... Ouais. Mais il y avait le gâteau. Et il y avait des fruits de saison ultra bons. Oh, punaise. On en a mangé le lendemain. Parce qu'on va vous expliquer le lendemain, ce qu'on a fait. Mais trop bon. Une tuerie, franchement, sur ça, elle est trop forte. C'était excellent. Parce que ses produits, elle les choisit chez un primeur. Et elle prend que des choses de saison. Que des produits, pardon, de saison. Donc incroyable. On en a eu environ entre 4 000 et 5 000 euros. En moyenne, oui. Pour 100... 50 personnes. 30 personnes. 150. 150 ? Ouais, 145. Bref, on va dire 150 personnes. Ouais, quelque chose comme ça, mais 150. Ensuite, décoration. On a choisi aussi Ouri Traiteur. Parce qu'elle fait décoration plus Traiteur. Très forte. Incroyable. On lui a donné les instructions et elle nous a régalé. En vrai, la déco, elle était au top. Elle était pile comme on voulait. Les serveurs, j'allais le dire, mais ils sont incroyables aussi. Ah oui, je crois qu'Anaga, c'était son fils. Il était super aimable. Ouais. Et du coup, ça fait plaisir de faire confiance à des professionnels comme ça. Quelques conditions pour la déco. C'était genre un thème blanc avec du vert. Donc c'est ce que vous avez pu retrouver sur le bouquet d'Asia. Par exemple, c'était un bouquet. Tu l'as en photo, de toute façon. Tu le montreras là, tout de suite. Et pareil, vous reverrez même. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris mon costard en une heure. Mais c'est quand même le même bouquet qu'Asia. Je l'ai juste là, tu vois. Tu le mets, tac. La déco, elle va encore la mettre, tac. Et bien, vraiment, c'était vraiment blanc et vert. Et du coup, ça rentrait dans ce thème-là. Et on se regardait, on était en mode, mais c'est trop beau. C'était incroyable. Parce qu'elle a fait la déco le matin. Donc nous, le matin, on est en train de prendre des photos. On est parti à la mairie. On est revenus. Le buffet. Ça, c'est ma mère et des amis qui se sont chargés. Magnifique. Un buffet de qualité. Et c'est Oury Traiteur qui a donné du coup... Qui a mis les petits... Qu'en appelle ça ? Les couverts, etc. Pas les couverts, j'ai oublié le nom. Pour poser votre buffet, j'ai oublié le... Oui, la petite déco. La petite déco, les couverts, etc. Ok, donc le buffet, ouais, je conseille. Comme ça, quand les invités, ils arrivent, au moins, ils ont de quoi manger, parler ensemble. Parce que aussi, notre objectif pour le mariage, c'est que tout le monde puisse se parler. Pas de musique forte. Des samples, etc. Donc, il y avait même de la musique moderne, mais en sample, genre en mode jazz, tu vois. C'était trop classé. On dirait que tu rentres dans un gala, tu prends ton t'hiver. Il y a même des musiques marocaines, tu vois, genre c'est de la mariage. Mais toutes douces, tu vois. Ça faisait très noble et c'est ce qu'on voulait. Ah, elle a dû... Je pense que vas-y, disons, entre 500 et 1000 euros, tu vois. Voilà, pour faire le buffet. Mais sachant qu'on l'a fait nous-mêmes. Chez un prestataire, tu dois payer plus de 1000 euros. Même des trucs basiques, par exemple, vous n'y pensez pas. Mais tu vois, nous, on a pensé au détail du détail. On est parti chercher vraiment du kolania et tout ça. Parce que les Turcs, en général, on a la culture d'accueillir les gens avec des bonbons. L'autre colonne, etc. L'autre colonne, etc. Donc, c'est ce qu'ils ont fait à l'entrée du château, nos parents. Ah, toi, il y a un autre détail. Il faut que je me la pète, moi aussi. Avec Emra. Parce que nous, on s'est trop inspirés des événements qu'on a eus à l'extérieur. Et un mois avant le mariage, c'est pas, on va dans un restaurant et on nous passe une paille et on nous dit, vous pouvez le manger. Nous, on pensait que c'était les pailles cartonnées, éclatées, en blé, là. On croque. Bon, Askif, cette paille, elle est comestible. Vas-y, goûte. Oh ! Je suis choquée. C'est bon ? C'est un bonbon, ouais. Sérieux ? Ça me choque. Moi, j'ose pas, parce qu'après, j'ai pas une galerie pour boire. Non, c'est bon, regarde, t'es bien coupé. On est pas mal, non ? Ah ouais. Faut pas le manger encore. Mais en fait, ça reste dur. C'est des pailles comestibles. C'est des pailles comestibles, mais en sucre de canne. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est un goût citron vert, citron chocolat. Vous commandez ça, je suis sur Amazon, pour aller, 25 euros, 30 euros, je crois. Pour ça, il y en a 200. Une grosse poche comme ça. Et les gens, ils étaient choqués. Et encore le fameux waouh, tu vois. Donc, les gens se disaient, waouh, tu vois, il y a des pailles vraiment comestibles, tu vois, au buffet, tout ça. Trop stylé. Ça a vraiment choqué les gens, parce que nous aussi, à la base, ça nous a choqués. Le restaurant, on s'est dit, mais attends, c'est chelou. Et ça, ça reste dur, tu sais, tu croques. Et genre, la paille, elle reste dure. C'est pas ça à fond, tout ça. Franchement, c'est mieux que des pailles en carton. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux que des pailles en carton. Vraiment. On a vraiment, tu sais, c'est des choses que tu y penses pas, mais ça, ça monte vite. Les courses, par exemple, chez les Turcs, on appelle ça les chelès. Donc, les grignotages, c'est un peu des fruits secs, etc. Ce genre de truc, je sais pas, on a pris 7 kilos, un truc comme ça. C'est ce truc qui monte, c'est genre, ça va te coûter genre 100 euros, mais c'est du grignotage, tu vois, genre. Mais c'est du budget. Vraiment, rendez-vous compte que chaque chose, chaque option, parce que nous, si on voulait pousser le truc encore plus loin, on pouvait. Mais on se disait, est-ce que, vraiment, ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une journée ? On l'a quand même fait, malheureusement, mais c'est les prix, en fait. Et il faut vraiment se rendre compte que, par exemple, si tu veux juste mettre du boulgour, rajouter pour ton mariage, bah vas-y, prépare-toi à lâcher 200 euros. C'est un billet, quand même. Ensuite, technicien, soins et lumières. C'est un homme qu'on connaît, voilà, Bordeaux. Il voulait pas, forcément, qu'on le présente sur la vidéo YouTube, donc on le fait pas. Mais il a été incroyable. Incroyable, vraiment. Il a fait ce qu'on voulait. Merci à lui. Le véhicule, c'est une amie d'Asia qui nous a porté son véhicule. Ouais. Très gentil. Donc, très merci, vraiment. Adorable, Aïcha Adla. Est-ce qu'on lui fait une pub, elle a... Bien sûr. Elle a une boutique de prêt-à-porter. Je porte souvent ses vêtements, d'ailleurs. Hidayah Moda. Je vous mets aussi son lien. Allez, commandez chez Hidayah Moda. Elle a des bêtes de vêtements. Et moi, il y a des invités à moi, par exemple, qui ont acheté leur robe de soirée là-bas pour mon mariage. Et franchement, elles sont trop, trop belles. Ah, Vidéas Photographe, bien sûr. Ouais. Oh là là. Humaine Photographie. Incroyable. Incroyable. Elle est trop forte. Tu peux expliquer l'histoire avec Humaine Photographie. Comment t'as contacté ? Ouais, en vrai, c'est simple. Franchement, qu'on le veuille ou non, Bordeaux, il n'y a pas énormément de prestataires. Enfin, en tout cas, moi qui me convient. Pareil, ils sont un peu plus avancés que Bordeaux et c'est une réalité. Du coup, je n'ai pas trouvé de... C'est la capitale, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais voilà, Bordeaux, je ne trouvais pas. Et du coup, je lance une annonce sur mes réseaux parce que j'étais en panique. Et je regarde tous les profils et tout. Je tombe sur une fille, je vois ses photos. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés ou quoi. Voilà, mais je regardais son contenu. J'ai kiffé. J'ai dit, attends, cette fille, on va la rencontrer avec Hame là. On l'a rencontré une fois à Paris. On lui a dit un peu ce qu'on voulait. On lui a montré les photos qu'on voulait. Ouais. Et elle nous a dit, bien sûr, je peux le faire. On s'est dit, on lui fait confiance. Franchement, on est allé un peu à l'aveuglette, tu vois. On l'a vu en vrai. On a dit, voilà, on veut ça, ça, ça. Elle nous a montré des photos. J'ai dit, elle est forte. Franchement, ça se voit. Elle a l'œil du photographe. Ça, pour moi, c'est important. Même, elle est très jeune. Elle est marocaine d'origine. Donc, en vrai, elle connaissait quand même la culture. Et elle est adorable en tant que fille. Elle est super agréable. Donc, en vrai, on la recommande vraiment. Et je pense qu'après notre mariage, elle a dû passer aussi un step dans sa carrière parce qu'elle a gagné beaucoup d'abonnés et que Dieu lui en rajoute. Franchement, qu'Allah t'a donné plus. Et nous, c'était un peu notre but. C'est-à-dire qu'on voulait mettre de la lumière sur des prestataires qui, entre guillemets, débutent un peu dans leur métier et qu'ils puissent passer un step, elle ne va pas être gênée ou quoi. Donc, elles se font dans la masse. Et du coup, ces photos-là, en général, c'est par exemple la photo que tu as postée où je fais comme ça, un geste de je salue, etc. Je ne sais même pas qu'elle est là et qu'elle nous prend photo. Moi non plus. Et en vrai, la photo, elle est incroyable. Elle m'a aidée pour faire le programme du mariage parce que moi, si je peux aussi vous donner un conseil, faites un programme mois par heure sur Canva. Proprement, j'ai tout noté. J'ai envoyé ça à tous les prestataires comme ça, tout menez au courant ce qui va se passer. C'est une directrice qui est importante pour eux. Du coup, ils sont vraiment allés de pair avec les vidéastes qui ont été d'un professionnalisme. Chaïd. Chaïd, c'est un homme. Quoi dire ? C'est incroyable. Jean, je l'ai rencontré. J'attendais à Sia qui se prépare, donc elle prenait du temps. Et je t'ai d'abord, je t'ai en train de me promener. Moi, je t'ai déjà habillé tout ça. Et je lui dis bonjour, tout ça va ? T'as là qu'on parle ? Et dès le début, en fait, Chaïd, c'est quelqu'un qui va te mettre très à l'aise. Sa présence, elle était limite importante parce que, entre guillemets, il va te régaler, tu vois. Ça va ? Ça va, va tranquille. Je suis en train de faire la conversation pour la vidéo, tu vois. C'est juste pour la vidéo, de toute façon. Tu vois, avec la caméra. Vous me rigolez. Il va te complimenter tout de suite. Il va te mettre à l'aise, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne vibe et qui est très pro. C'est-à-dire qu'il gère vraiment bien le drone. Il est très respectueux. Nos familles, ils l'ont vraiment apprécié de fou. Son frère, en vrai, je ne sais pas s'il faut le préciser, mais Younes, c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc, il travaille de pair avec son frère. De pair avec son frère. Quel punchline. Bang. Tu vois, ça, c'est super. On est un peu en contraire. Vous êtes si détaille. Exactement. Pour la sorte, on ne te voit pas. On t'aperçoit. Ok. À un moment donné, on va te voir. Peut-être qu'on aura plus de lumière. Les deux, ils sont vraiment top. Vraiment une équipe de fous. Et pour vous dire, même, Chaïd, il est parti en vélo à la Mecque. Soutenez-le vraiment dans ses projets. Donc, on va mettre sa page Instagram. Ouais, il me semble que son Instagram, et j'ai vu, c'est Yasamed Vision. Y'a-Zamed Vision et Chaïd. Donc, si vous voulez, subissez de... Ouais, on vous met les deux à Insta. Mais ils sont top. Franchement, incroyable. Et on ne regrette absolument pas. Deux jours avant le jour J, je vous conseille les BG, pour les mariés, de faire un tour chez l'Institut de beauté. Donc, moi, je suis allée chez Beauty Palace, où je me suis occupée de moi de A à Z. Donc, j'ai fait pédicure, soins de visage, brolift. Je l'ai fait pour ne pas perdre de temps à la maquilleuse le jour J. J'ai nettoyé bien comme il faut ma peau, non, une semaine avant le mariage, pour que ça soit bien propre comme il faut. Bien, salut les BG. Là, je me retrouve encore sur la table pour faire un soin de visage. Est-ce que vous êtes au courant que je n'ai jamais eu la peau aussi belle de toute ma vie ? Mais c'est dingue ! Oh la vache ! Et je vous conseille de le faire pour être propre sur vous-même. Et comme ça, votre peau, elle est clean. Pour les photos, c'est clean. Et même, vous vous sentez bien, ça vous déstresse. Franchement, faites ça une semaine avant le mariage. Donc moi, par ce moment, je suis allée chez Beauty Palace. Je vais toujours chez elle pour mes soins. Et vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés parce qu'elles sont vraiment très fortes. Tout ce stress, ça fait tellement de bien de prendre soin de soi. Franchement, faites-le avant le mariage. Là, j'ai pris rendez-vous pour faire une pédicure. Ensuite, lundi, j'ai rendez-vous pour faire un brolif. Comme ça, mes sourcils seront un truc. Je suis en train de me faire masser en même temps. Alors, je vous montre parce qu'on a terminé. Mais regardez la machine, franchement. Ça fait trop du bien. Et du coup, vous pouvez vous masser en même temps, vous voyez. C'est pas trop beau, sérieux. Là, les gens, ils se forment aussi. Vous pouvez vous former. Oh là ! Allez ! Tac ! Vous pouvez faire ici vos épilations. Vous pouvez tout faire. Ici, c'est la maison. Tac ! Quelque chose avant le mariage ou un ? Tes cheveux, peut-être ? C'est moi, je me suis coupé les cheveux tous seuls. Quand ? Ah oui, un jour avant, je crois. La veille du mariage, j'ai coupé ses cheveux. Bah, c'est tranquille, je sais couper les cheveux tout seul. Donc, ça va. Ouais. Chapitre 3. Le jour J. Le mariage. On s'est réveillé à quelle heure ? 7h, je crois. T'as la prière à 7h, donc faut faire la prière. Ah oui, je vous ai pas dit. On a invité tous nos plus proches et nous-mêmes. On a dormi dans le château directement qu'on avait réservé. Vraie expérience. Déjà, de là, l'expérience, elle a commencé. Bah oui, ça a commencé à là. C'est qu'on a dormi dans un château. C'était incroyable. Je vous avoue que ça faisait peur quand même. Non. Moi, j'avais peur. Ça, c'est des idées reçues. En vrai, moi, j'ai trop bien dormi. Non, j'ai bien dormi. Mais t'as vu, les cadres et tout, on a dû... C'est... Après 7h du matin, du coup, on a commencé les préparations. Donc, Asial a commencé le make-up. Elle peut vous parler d'Ena Beauty. On a mangé avant, je crois. On a mangé, on a fait un... On a mangé avant. Oui. Bon, bref, peu importe. Peu importe. Mais on a pris nos petits-déj tous ensemble dans le château. La naine Dacia, les tantes Dacia, elles commençaient à venir. Donc, tous les invités commençaient à venir. Genre, les invités très proches. Et bah ça, tu vois, c'est l'avantage, Emja, qu'on se connaît. Qu'on se connaissait. Parce que jamais, nos parents, ils seraient dans le même château. Ça aurait fait bizarre qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Non, ça, franchement, c'est pépite. Nous, on avait un programme en tête, mais rien n'est entre nos mains. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses à droite, à gauche. Bah, c'était un peu la course. On a pris nos photos ensemble. En tout cas, vous êtes beaux, hein. Merci. De rien, Duchesse. Bonjour, je ne me sens pas stressée. Je me sens très bien. Ok. Moi, du début à la fin, zéro stress. Bon, maintenant, on est un peu pressé au niveau du chrono. Ouais, regardez, je flexe. Mais du coup, on va se dépêcher. Vous verrez la suite. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Après, on a... Les photos en couple dans le château. Après, on est descendu dans une pièce du château qu'on avait choisi, pré-choisi. Et là, on a fait une cérémonie turque. Donc, du coup, c'est la cérémonie où il y a la corde rouge. La ceinture rouge, ouais. C'est tout un symbole. Donc, c'est le père d'Asia qui l'a fait. Et c'est là où, vous verrez la photo, on fait des doigts ou dans un château. C'est là où ça s'est déroulé. Est-ce que tu avais la pression ? Pas du tout. À ce moment-là. Aucune. Et là, franchement, c'était impressionnant. Moi, la ceinture rouge, j'ai stressé. Ah ouais ? On voyait carrément, on m'a dit, mon chapeau bouger tellement je tremblais. Je ne meufs pas du tout timide. Ce n'est pas une question de ça. C'est symbolique, en fait. Tu es sûre que tu n'avais pas la pression ? Tu vois ? Vraiment, rien. Je me choque. Direction la mairie. Ça a duré maximum une demi-heure, la mairie. C'était rapide. C'était trop bien. Le maire, il était carrément... Par contre, là, c'est vrai que moi, je n'ai jamais été une mairie de ma vie pour un mariage. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Je ne sais pas si je vais pouvoir retrouver la vidéo, mais vous voyez le mec qui va avant sa femme, là. Tu l'as déjà vu, la vidéo ? Oui, oui, oui. Elle est trop marrante. Et moi, il tape comme ça, ses deux mains sur la table, et il dit... On vous remercie, monsieur ? Ce n'est pas fini. J'allais déjà y aller. Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça, là ? Ah, oui, il faut signer. Ah, nous, la signature, quand même. Ça y est, il est marié, il s'envole. Le planning, c'est le timing. C'est tellement moi, ça. Bon, c'est fini. On a un signeur, quoi. Et du coup, je suis prêt à partir, mais en fait, j'avais oublié qu'il fallait signer un papier. Un papier. Un contrat. Un papier. Pour lui, c'est des broutilles. C'est rien dans la vie. Il y a des trucs plus stressants qu'un papier à signer, genre. Oui, c'est vrai. Mais voilà, du coup, ils remettent le livret de famille, le contrat de mariage, etc. Et on prend des belles photos. Du coup, on est sortis, et là, vous voyez l'image qu'a fait... Je ne sais pas combien de... Est-ce qu'on raconte ? Parce que nous, on est tout dans les détails, les broches, là. Ah, oui. En gros, on est dans une période d'élections en Turquie, là. Actuellement, là, du coup, il y a le second tour dans une semaine. Parce qu'en fait, les hommes politiques en Turquie, en général, ils ont toujours une petite broche avec le drapeau de la Turquie, tu vois. Oui. Et on s'est dit, ouais, et nos darons, ils sont très, entre guillemets, intéressés par la politique. Plus, plus. En vrai, c'était trop stylé, leur costard avec une petite broche à la Turquie. Ils avaient vraiment un charme, parce que, tu sais, ils avaient leur cravate rouge, tac, la petite broche, tout ça. Et ça se voyait qu'en fait, c'était les parents des mariés. Et ça rentrait dans le thème du château, de la haute... La haute caste. Bah, devant la mairie, on a pris plein de petites photos. Entre-temps, on est reparti, du coup, au château. Nous, on est partis directement voir les chevaux. Donc, nous, c'était une surprise. Personne ne le savait. Personne dans ma famille le savait, à part nos parents, Asiya et moi. Les chevaux ont stressé. Ouais, il faut qu'on raconte ça. J'ai quelques vidéos. Il faut savoir que le cheval, initialement, que je devais prendre, c'était celui d'Emra. Et Emra devait prendre le cheval que j'avais le jour J. Et Emra, il a pris le jeune cheval, mais il a géré. Et moi, j'ai galéré avec le cheval que je voulais. Parce que le mien, il n'avait pas de mort. Du coup, chaque fois, il voulait brouter. Donc, je galérais à le tenir. Mais au final, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les chevaux, ils ont bien stressés. Franchement, au final, on a nos images. On a fait notre entrée. Carrément, mon entrée, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film Le Parrain. Je voulais vraiment sur l'intro. Et on a mis, du coup, cette intro hippie du Parrain. Et je sais que ça a fait son effet également. Et ça a rentré dans le thème classe. En fait, on est venu au bord de la Garonne. L'entrée du château, ça a vraiment fait son effet. Et il y avait nos invités qui nous faisaient une allée d'honneur comme ça. Une allée d'honneur. C'était incroyable. Et franchement, c'était vraiment peut-être un des événements qui a le plus marqué. Parce que les gens, tu as vu, chaque fois que maintenant, je vois les invités, etc., ils disent, ah ouais, c'est incroyable avec les chevaux. Tu sais, toujours, ils rajoutent les chevaux. Ça, c'est un directeur à Sia. Et du coup, on lui a fait plaisir. Et on a des images de fous. Et je sais que c'est un truc qu'on va être fiers dans des années, etc. Les gars, j'ai oublié de vous raconter les backstage du cheval. Genre, juste de m'en souvenir. Les chevaux. Non, mais Mder, les chevaux. J'ai contacté plein de centres équestres. La plupart, ils ont des chevaux qui, c'est des peureux. Mais à mort, des peureux de fous. Et du coup, moi, je galérais à en trouver. On a fait un premier essai avec Emra. Donc lui, il est monté à cheval. Et moi aussi, je montais à cheval. Bon, le test, il est réussi. Ah Emra, regardez son cheval. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Premier test. Ça va, t'es à l'aise ? Ouais, ça va, super. Franchement, je suis contente. Là, en fait, s'il vous plaît, j'ai mis un long kimono pour faire des tests. Mais il est tranquille, genre. On est super bien. Le cadre, il est incroyable. Regardez la vue derrière. Les premiers qu'on a essayé, Emra, il avait un cheval qui faisait trois têtes de plus que le mien. Genre, t'avais un cheval de trait. Et t'as un petit poney. C'était... Franchement, je vais vous mettre des photos. Vous allez... Je suis sûre que vous allez être mort de rire. On est d'accord que ça, pour le mariage, c'est mort. Alors, on allait le prendre, sachant qu'on a lâché un gros billet d'acompte. 100 euros, je crois. 100 euros d'acompte. Au final, on s'est dit, non, non, on va pas les prendre. C'est pas possible, la honte. Donc, on les a pas pris. Même si ça s'est bien passé, on a fait une petite balade. C'était beau, sympa. Ça m'a permis de m'échauffer un peu. Voilà, au moins, t'as pu voir les premières sensations à cheval. T'étais pas tout ça, t'étais bien. Non, je crois que tu es. Et ensuite, j'ai choisi un deuxième. C'était genre deux semaines avant le mariage. Donc là, c'est le avant. Ah bah oui, c'est mieux. Non, c'est mieux en vrai. On a fait un premier essai. On a kiffé les chevaux. Ils étaient trop beaux, magnifiques. On s'est dit, let's go. On prend ceux-là. 590. En vrai, ouais, c'était 580 le deuxième. Et le premier, c'était 300. Et au final, aucun regret. C'était peut-être l'une des prestataires qu'on a le plus kiffé durant la soirée, puisque vraiment très pro. Ils sont venus à plusieurs. Très respectueux. On les a également, ils ont su calmer les chevaux quand ils étaient assez agités, parce que le drone, c'est un cheval. C'est très sensible. Donc quand ils entendaient le drone, ils se mettaient à paniquer. Donc ils ont su très bien gérer. Franchement, très pro. Et du coup, on a nos images qu'on voulait. Et c'est parfait. Donc nous, de 16 à 18, on s'est absenté pour prendre des photos à cheval. Je vous conseille, si jamais il y en a qui veulent monter à cheval, votre robe faite en fonction de la taille du cheval. T'as vu qu'on a galéré. La robe d'achat très bien. Le cheval qui marchait. Je vous avoue, ça c'était galère. Faut que je vous le dise, parce que je vais pas aussi dire que tout allait bien, c'est faux. Mais voilà, le cheval, il a fait caca à deux sur ma robe. Donc elle est dans un état, les gars, horrible. Donc on a dû faire un nœud 50 fois. C'est pour ça, on était obligé de changer de vêtements après le cheval. Vraiment, si vous faites... J'ai jamais, vous pensez au cheval, pensez à une deuxième tenue. Ouais, il faut changer de tenue juste après, parce que vous aurez des poils, vous allez être froissés, etc. Et vous savez pas ce qui s'est passé. Moi, ce que je craignais, tu te souviens même déjà, une semaine avant le mariage, tous les jours, je regardais la météo. Un coup, je pleurais, j'étais contente, et un coup, j'étais pas contente. Non, mais regardez mon état. Pourtant, je viens de me doucher pour, genre, me réveiller. Mais je suis hyper chaos, j'ai dormi que deux heures cette nuit. Parce que j'ai dû rattraper tout le retard que j'avais sur mon travail. Je regarde la météo. C'est pas, je vois qu'il pleut, il y a de l'orage. En tout cas, je me suis réveillée un petit peu angoissée, parce que j'ai dormi deux heures. Et là, je vois qu'il fait beau pour samedi. Tous les jours, je regarde la météo, là. Depuis qu'ils l'ont affichée, maintenant, on le voit sur la météo d'Apple. On a à peu près une semaine et quelques jours du mariage. Je regarde tous les jours. Ça m'épuise. Pour les filles, je regarde encore la météo. Ils disent qu'il pleut. Là, il pleut aujourd'hui. Je vous dis qu'en ce moment, il pleut. Donc, peut-être que cet été, cet été, ce week-end, il sera bon. J'espère. Parce que c'est pas ce qu'ils disent sur la météo. Enfin, pas contente. Non, parce que c'est pas nous qui décidons de ça et j'accepte tout. Mais le jour J, il fallait qu'il fasse beau ou au moins qu'il ne pleuve pas. T'as vu, un coup, il disait qu'il y avait de l'orage. Un coup, il disait qu'il pleuvait. Et vous savez quoi, le jour J, il faisait beau toute la journée. Et au moment où on a terminé le cheval et qu'il fallait rentrer à l'intérieur, c'est à ce moment-là où il pleuvait. Et ça, c'était dingue. Il ne pleuvait même pas. En plus, il ne pleuvait même pas. C'est des petites goutelettes. En gros, des petites goutelettes. Et ça a rendu, sur une photo, ça a rendu incroyable. Regardez, je vais vous la mettre tout de suite. Et du coup, ça s'est arrêté au bout de deux minutes. Donc en vrai, on a eu vraiment de la chance. Parce qu'imaginez le buffet qu'on met à l'extérieur. Il pleut. Les invités, ils ne vont pas être là. Les invités avaient le buffet, le jardin, profiter, commencer à discuter avec eux, entre eux, tout ça, se découvrir. Les invités sont conviés à regarder leur plan de table. Et ils ont été placés. C'est nous qui avons choisi... Des fonctions, des familles, etc. On a essayé de... Par exemple, les amis d'Asia étaient à un bout d'une salle et mes amis à moi étaient à l'autre bout d'une salle. Comme ça, les hommes et les femmes, ils ne sont pas... Les hommes et les femmes. Après, les familles mari et femme, etc. Ils étaient dans la même table. Ils étaient ensemble, oui. Les frères et sœurs, en général, dans la même table. Donc on a fait un plan de table qui était, entre guillemets, respectueux. Après, ça aurait été beaucoup mieux s'il n'y avait absolument pas de mixité. Mais pour notre cas, c'était difficile de mettre en place. Si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, car c'est notre regret principal. Manque de personnel. Prenez, parce que moi, c'est ma meilleure amie, la pauvre Alayna. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. En fait, elle a clairement rampé durant ce mariage. Dans le sens où elle s'est donnée à fond pour que tout se passe bien. Mais elle n'a pas à subir ça. Donc vraiment, pour ne pas faire subir des choses à vos proches, je sais qu'elle a fait de bon cœur et je la connais. On en a beaucoup parlé. Mais prenez, payez du personnel pour que chaque étape de votre mariage, mettez une personne qui se charge d'une tâche. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a changé de tenue, nous. Du coup, on a fait l'entrée avec la Améria, donc le trône marocain. On l'a fait à, je dirais, 19h30, 20h. Voilà, le temps qu'il porte. C'était un peu long. Et là, c'est vrai qu'on était assez tendus avec Asia. On se disait, ça fait genre une heure et demie. Là, on est en train de se préparer. On attend, etc. Nos invités, ils attendent. Et nous, en fait, dans le planning, on n'avait rien prévu de 18h à 19h30. En fait, il fallait que ça s'enchaîne. Il y avait de la musique de fond et il n'y avait rien. Et du coup, je pense qu'il n'y avait même pas à manger pour distraire les gens, etc. Il y avait juste du coup le grignotage turc. Et du coup, là, il y avait un petit trou de une heure. Ensuite, il faut savoir que nous, du coup, en salle, donc comme on vous a dit, on n'a pas mis la musique classique. On a mis une musique des Hilari ou des Ennachid. Des musiques dites, comment on dit en français ? Qui louent un peu le prophète. Voilà, avec des petits instruments. Voilà, donc on a mis ça en fond. Donc Emre, il s'occupait de la playlist. C'était top. On a essayé de mettre aussi, par exemple, pour la Emre, on a essayé de mettre une musique pas trop ambiançante, un peu marocain, etc. Bon, là-dessus, je ne suis pas sûr que c'est la musique qu'on avait choisie. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais au final, ce n'était pas forcément la musique qu'on avait choisie parce que nous, c'était encore plus calme que ce qui a été mis. Nous, on ne voulait pas quelque chose de, comme on vous a dit, dansant, en fait. Parce que que tu veuilles ou non, même si les musiques sont bien, enfin, de bonnes paroles, etc., le fait de s'ambiancer, s'ambiancer, alors qu'il y a des hommes et des femmes, non. C'est vrai. Mais la musique, il y a un petit hic qu'on se dit. Est-ce que c'était la musique qu'on a choisie ? Moi, je ne pense pas. Et moi, je vous conseille dans votre programme de mettre toujours des activités en substitution. Tu as un trou, tu as une autre activité en tête. Par exemple, j'aurais bien aimé le trou. J'aurais bien aimé avoir une petite activité en fait pour distraire les invités. Donc, évidemment, vous doutez bien que s'il n'y a pas de piste de danse, il faut animer la soirée. Le soleil commence à se coucher. On est en salle, tous assis. Nous, on découvre la salle magnifique. On a un trône qui a été fait d'ailleurs par Kafton Swede, magnifique, avec des arches derrière. On a pris nos photos un petit peu avec nos invités. Et commencent les projections. Donc, on a prévu plusieurs choses. Beaucoup de projections. Oh là là, c'est trop bien ! Beaucoup de projections. On a commencé avec la projection d'un imam qui est quand même assez connu sur les réseaux sociaux. Du coup, l'imam Boussena nous a préparé une projection vraiment à notre nom, etc. Donc, il y avait une récitation coranique, un rappel sur, entre guillemets, le thème général du mariage et pourquoi il faut se marier, pourquoi il faut éviter le zina, etc. Il a lu un peu de coraine aussi. C'était vraiment top. Ça a captivé. Ça a apaisé la salle. En fait, ça a mis l'ambiance qu'on voulait complètement parce qu'avec l'ouverture, du coup, d'un rappel plus d'une récitation coranique, ça a apaisé un peu tout le monde. Ça a, entre guillemets, captivé tout le monde. Et il n'y avait pas du tout de bruit dans la salle. Et c'est vraiment l'ambiance qu'on voulait. Deuxième projection. Une vidéo de Asia quand elle était jeune, avec du coup, les photos d'enfance, etc. Avec tes bébés, ouais. Ses parents, ses proches, etc. Donc après, au fil de l'en aiguille, elle grandit jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. J'ai choisi des musiques bien pour faire pleurer. Après, il y a moi aussi. Avec mon enfance, etc. Et après, il y avait les photos, du coup, d'Asia avec moi durant cette année, là, toutes les photos qu'on a pu prendre ensemble. Des photos avec nos parents, etc. Durant nos voyages. Et ça, ça a vraiment ému, du coup, la majorité des gens de la salle. Ah, on a eu une surprise. Tu te souviens ? C'est trop mignon. C'est une surprise que ma grande-sœur, elle nous a faite avec un ami à moi qui, entre guillemets, ils ont fait vraiment un montage où il y avait vraiment toutes les personnes qui n'ont pas pu participer à l'événement. Qui nous ont fait un message. Qui nous ont fait un message. Trop mignon. Pour notre union, etc. Ensuite, le service de l'entrée. Les serveurs commençaient à poser les salades composées. On a même préparé un menu sur Canva avec Asia. Les personnes vont en discuter, tu vois. Ils vont prendre le menu dans la main. Ils vont se dire, mais c'est quoi ça, etc. Donc, c'est des prénoms un peu élaborés. Enfin, des noms un peu élaborés. Ah oui, pour que les gens devinent, en fait, le plat. Je ne vais pas écrire poulet aux olives. J'ai écrit, c'est quoi ? Roi de la ferme et c'est dame de compagnie. On vous mettra le menu. Et ça, c'est Asia et moi, on l'avait fait sur Canva. Donc, en vrai, je vous jure qu'il n'y a pas besoin de prendre toujours des prestataires. Tu peux faire toi-même. Tu peux tout faire tout seul. On est allé à l'imprimerie. On a fait un truc assez cartonné pour que ça tienne. Les petits chevalets, c'était la traiteur qui l'avait. Donc, elle avait juste à le disposer. On a disposé aussi autre chose par rapport à la fade. Ah oui, du coup, on a fait... C'est ce que j'avais vu. Du coup, un couple turc avait fait ça sur les réseaux sociaux. Et j'avais vu ça. Je me suis dit, bon, on peut le faire également. Tu vois, c'est des choses que j'aime bien. Entre guillemets, ça permet de réaliser des bonnes oeuvres. Inspirer les autres à le faire aussi. Inspirer les autres. Surtout inspirer les autres. Parce qu'en général, on est quand même conscient qu'on a beaucoup de personnes qui suivent les réseaux sociaux d'Asia. Et du coup, on sait qu'on a, entre guillemets, un impact sur les jeunes. Et déjà, les dragées, ce n'est pas bon. Et du coup, à la place des dragées, on s'est dit, on va faire une somme. On a fait un virement directement à la fade. Donc, l'organisme qui se charge des catastrophes naturelles en Turquie. Comme vous le savez, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un grand tremblement de terre où il y a eu plus de 55 000 morts en Turquie. Donc, on a fait ça au nom de nos invités. Parce qu'en vrai, c'est leur hack d'avoir les dragées. Et du coup, au nom d'eux, on a fait un don. Et du coup, on a mis une petite image. Bon, ce n'est pas forcément dans l'idée de l'ostentation. C'est plutôt grave. Pour que les gens puissent, entre guillemets, faire aussi de bonnes œuvres comme ça. Même pour un anniversaire, vous pouvez faire ce genre de truc. Pas besoin de se marier. Pour un anniversaire, tu peux, entre guillemets, faire des œuvres comme ça. Vous savez que l'objectif, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je vous dis ça, en vrai, c'est vrai que les bonnes actions doivent être dissimulées. Mais nous, dans le plus profond de notre être, l'objectif de vous dire ça, c'est que vous puissiez inspirer, que des personnes s'inspirent, si ce n'est qu'une personne qui fasse ça. Et nous, on est contents parce que notre objectif a été rempli. Et vous, ça vous permet de vous démarquer et de avoir cet effet wow, en fait, le jour de votre mariage. C'est quelque chose de beau, mais ce n'est pas quelque chose que je vais me vanter. Vous voyez, je ne vais pas me dire, tu vois, je ne dis pas que je préfère me vanter des chevaux, mais tu vois, dans l'image, en fait. C'est juste un petit plus et ça fait toujours plaisir et ça rentre dans nos convictions religieuses. Du coup, pour le plan de table, on parlait du plan de table, on a préparé un mestide féminin, un mestide masculin. Du coup, j'ai préparé les affiches, tac, tac. Moi, Emla est en train de faire le mestide. Regardez comment c'est gavé, stylé. Donc, on a ramené un grand tapis comme ça et regardez, Emla, ce qu'il a fait. Genre des petites affiches, de toute façon, vous l'avez déjà montré. Ce n'est pas fini. Oui, non, ce n'est pas fini. Il y a des petites surprises à mettre. Un mestide, c'est quoi ? C'est un endroit pour prier, pour ceux qui ne le savent pas, forcément. C'est ça, c'est ça. Un endroit pour prier, donc il y avait une porte pour les hommes, une porte pour les femmes. On a même préparé un endroit pour les abusions, donc il y avait tout, etc. Regardez la salle, comment elle est vide. Oui, elle ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est beau, franchement. J'espère qu'il fera aussi beau demain. Voilà, ensuite, on va prendre tout déchargé. Voilà, il y avait tout qui a été pensé aux petits détails. Ben, service du plat principal. Donc, le plat principal a été servi. Donc, tajine. C'était bon. Tajine, boulgour, rien à dire. Coulé aux olives avec du boulgour. C'était très bon, normal. Au moment où ils servent les fruits de saison, les gros plateaux de fruits de saison, pendant ce temps, on s'est dit qu'on va faire une grosse activité. Une grosse animation. Elle nous a été inspirée par Dunia Event. Donc, c'est une fille qui fait des gros événements islamiques en France, à Paris. C'est même elle qui nous a passé son compte K-out. Oui, on te remercie. Elle nous a inspiré sur... Je me stresse que tu as un truc noir depuis tout à l'heure sur les liens. Quand on parlait de Dunia Event, c'est même elle qui nous a passé son compte K-out parce qu'un mois à l'avance, pendant le ramadan, elle avait fait un événement. Donc, il y avait certains imams, etc. Alors, c'est un jeu. C'est une application de jeu où là, tu prépares le quiz à ta manière. Il y avait la Turquie, le Maroc, l'islam et la culture générale. Alors, du coup, vous pouvez sortir de téléphone. Tout va être projeté juste ici. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu. Donc, vous allez avoir plusieurs questions sur différents thèmes. Là, on va commencer par le thème Maroc, il me semble. Oui, c'est bien ça. Donc, ce sont des questions qu'on a nous-mêmes faites. A chaque question, vous allez avoir quatre propositions. L'objectif, évidemment, c'est de répondre à une question, à la bonne réponse, quoi. Et le plus rapidement possible. C'est ça qui nous fera gagner un maximum de points. En faisant qu'il y avait la connexion dans la salle. D'ailleurs, prévoyez ça parce que nous, on a eu peur. C'est un interactif de fou. Tout le monde a kiffé. Parce que tout le monde, en fait, avec son téléphone, peut se connecter et jouer directement. Et ce n'est pas dur. Donc, c'est simple. Donc, tout le monde a joué, tout le monde a kiffé. C'était vraiment marrant. Donc là, vous aurez quelques images, je pense. On a préparé même des cadeaux pour les gagnants. Oui, voilà, c'est ça. On a préparé des cadeaux. Et carrément, à la base, ce n'était pas nous qu'on devait animer le Couss Cout. C'était l'ami d'Asia. Et en fait, ma grande sœur est venue. Elle nous a dit, mais en vrai, ce serait bien que vous l'animez. Vous êtes à l'aise au micro. Et ça va donner du peps. Et on l'a bien fait. Ça a permis aussi de distribuer des cadeaux. Donc, il y avait des cadeaux sur le thème de la Turquie. Des cadeaux sur le thème du Maroc. Des cadeaux sur le thème de la culture générale. Des cadeaux sur l'islam. Du taquen. Le moment. Des cadeaux invités. C'est en gros, les Turcs, ils mettent de l'or. C'est culturel turc. Les Turcs, soit ils donnent de l'argent. Ou soit ils te mettent de l'or. Et en général, c'est quelque chose que j'ai préparé aussi. Donc, ça rentre dans mon budget. J'ai préparé ça pour Asia. Donc, on s'était arrangé durant le halal pour une certaine somme d'or. Que j'avais versé à la base, pour le halal, une certaine somme. Et après, j'ai complété, du coup, durant l'événement du mariage. C'est un gros budget. Pour les Turcs, vous savez très bien. Après, Asia, elle ne m'a rien demandé. Non. Moi, c'est juste... Moi, je me suis dit, bon... Il a passé en plus, en fait. C'est une question un peu de, entre guillemets, genre de devoir turc, tu vois. Tu sais, entre guillemets, quand tu es Turc, tu te dis, ouais, je dois quand même, tu vois, montrer... Même le plus pauvre, il donne de l'or. C'est ça, en fait. C'est une grosse urne où tous les invités, on avait mis des enveloppes et un stylo à disposition. Donc, c'est SN Ferpar qui l'a fait, ça, du coup. SN Ferpar, donc c'est une prestataire sur Bordeaux qui est top. T'as vu le Ferpar de ouf. Incroyable. Oh, mais il était tellement beau. Incroyable. Donc, dessus était inscrit par mot de vous êtes convié pour nanana. Un petit symbole pour mettre l'horaire de la mairie. Un petit symbole pour... Eh, c'était magnifique. Bien, alors là, mon boulot, dites-vous que dans une heure et demie, on mange, genre, c'est Ramadan. Je vais faire la factrice, je vais envoyer tous les Ferpar. Et franchement, les Ferpar sont magnifiques. Je vais vous les mettre en photo parce que j'ai pas le temps, il faut que je me dépêche. Et ça, de Ferpar, incroyable. Incroyable. Vous pouvez personnaliser, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Ils ont fait une urne incroyable. Livre d'or. Livre d'or incroyable. Le livre d'or, c'est un endroit où, entre guillemets, donc nos proches qui nous mettaient un peu d'argent dans l'urne, entre guillemets, après, ils nous mettaient un petit message sur le livre qu'on gardera, du coup, toute notre vie. Et ça, c'est vraiment cool. Franchement, c'était lourd. On remettait aussi des cadeaux pour tous les invités. Donc, pour chaque famille, on leur remettait un petit cadeau à inviter. Ça, ça a été fait par mes événements personnalisés. Dedans, il y avait quoi ? Il y avait un petit miroir trop mimi avec nos prénoms. Il y avait un petit magnète avec une sourate que vous pouvez mettre sur votre frigo. Il y avait un petit truc de café avec une cuillère. Bref, très mignon. On leur remit à tous les invités. Ils étaient contents. Au moins, ils repartent tous avec un petit cadeau. L'amour, ton appareil, il n'a pas fini tard. Donc, à 22h. Bon, c'était pas vraiment ça. Je pense, 23h, on s'est changé. J'ai changé de tenue pour le gâteau. Donc, le gâteau de mariée, c'était vraiment une grosse pièce. Vraiment beau. Elle était belle, mais... Comment dire ? On va dire que j'ai eu des petits différents avec la prestataire. Et je préfère pas la présenter. En soi, le gâteau était très bon. Je n'ai pas craché dessus. Franchement, top. Mais je ne vais pas donner le nom. C'était vraiment super, super bon. C'était beau à voir. On est vraiment très reconnaissants. Oui, il y a eu des petits différents. Ça arrive dans la vie. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Néanmoins, c'était magnifique. Vraiment, on est très reconnaissants. Et c'était très, très, très bon. Donc, voilà. Donc, on a pris le micro avec nos petits papas. Donc, ils ont remercié tous nos invités. On les a remerciés également. Après la cérémonie du gâteau, du coup, oui. En fait, on est arrivé à un moment donné où il est après minuit, une heure du matin. Et non, notre principe, c'était de ne pas finir après une heure. De ne pas finir tard. Et du coup, parce que, tu sais, nos familles, elles venaient déjà de loin, etc. Donc, ils étaient déjà fatigués. Et entassés de la fatigue, ça ne sert à rien. Parce qu'on avait encore un deuxième événement le lendemain. On s'est dit, bon, une heure du matin, on finit tout. Donc, nos parents ont pris le micro, nos pères, ils ont remercié. Moi, j'ai traduit. Les membres de la famille très proche nous ont aidé à ramasser un peu tout. Donc, ils ont fait le gros du travail la veille. Oh là là, on parle de dimanche. Et le lendemain, dimanche, parce que là, on était samedi. Oh là là, c'était trop bien. Et j'avais une idée, moi, dans ma tête. En gros, en amont, avec la maire d'Asia, je discutais. Je disais, mais c'est nul, en fait. On a le chatouska lundi et on a dimanche. Et lundi, les gens, ils ne travaillent pas. Donc, dimanche, on peut faire quelque chose aussi. Et dans ma tête, je me suis dit, viens, on fait un vrai caravante turc. Donc, un petit déjeuner turc. Mais vraiment, on pousse l'idée au max. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, on va loin. Est-ce que tu veux du pain ? Je veux du pain. Ralti, tu veux des oeufs ? Un petit peu. Et deux, c'est Maravel électrique. C'est Maravel, c'est quoi ? C'est Maravel, c'est quelque chose de... À la base, qui est russe. J'ai oublié le nom. Les turcs, vous allez être choqués. Mais à la base, ça vient de Russie. On est restés au parc du château. On a disposé toutes les tables. Donc, on a fait vraiment une grande table en rond. Donc, mes tantes et les tantes de Emja. Et aussi nos oncles, franchement, ils nous ont aidés à placer les tables. Tes et tes cousins aussi. En fait, tout le monde a mis la main à la pâte. Parce que ce n'était plus l'événement du mariage. C'était que les proches. C'est-à-dire qu'il y avait une cinquanteaine de personnes. Mais là, c'était encore plus les proches des proches. Nous, on a servi tout le monde. Et on a mangé, nous, en dernier. Tu sais, vraiment, on voulait servir tout le monde. On a à cœur que ce soit vraiment convivial, etc. Même pour le petit déj, on a une table privilégiée. Et ouais, la table des mariés. C'est vrai que nos proches, ils ont kiffé cette idée. Ils ont dit, mais je crois que c'était le meilleur truc. Ton père, il a dit que c'était le meilleur moment. Mais même ta mère, même ton père, tout ça. Ils ont vraiment aimé. Parce que là, pour le coup, il n'y avait même pas de musique de fond du tout. C'était là où on a pu se découvrir vraiment. On était cinquante. Oui, une cinquantaine. Nos cinquante familles, ils ont vraiment pu se découvrir, etc. Et on a pu discuter de la veille tranquille. Et on a pris le moment. Il faisait beau. Il faisait tellement beau. Avec du soleil, le ciel bleu. Ils étaient vraiment choqués parce qu'on n'a pas fait les choses à moitié. C'est-à-dire que même, par exemple, tu vois, quand tu vas dans un hôtel, les confitures, donc les petits trucs... Les mini pots, là. Les mini pots de confiture en plastique, tout. On avait vraiment ça. On avait tout. Le beurre comme ça. On avait pensé aux dosettes de sur tout. On a vraiment fait un truc au top. Et pour ce mariage, là, actuellement, on est à métro. Et genre, franchement, on trouve tout ce qu'on veut. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'on veut faire un brunch le 6 dimanches, je ne l'ai pas dit. Et du coup, on est en train de tout racheter. Regardez, on a pris des petites sets comme ça. C'est trop bien. À tout casser, vas-y, 500 balles, tu vois. Maximum. Maximum. Même pas, tu vois. Et après le petit déjeuner, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rangé la salle ensemble. Même pas une heure, c'était bouclé, tu vois. Tout le monde s'est mis dans une tâche après avoir bien mangé. Et on a rendu le château comme ça, tu vois. C'est ça. Ah, on n'aime pas parler du budget total, n'importe quoi. Vas-y, on va dire, on raconte. Alors, la location du lieu, donc avec la nuit, toute la famille, on a dormi la veille, etc. Donc du vendredi au lundi, donc tout en gros, à peu près, en moyenne, 3 000 euros. 3 000 euros environ, c'est ça. On est à 800 euros de location en plus. Donc 3 800. Voilà, 3 800. 3 800, allez, 4 000, on arrondit. Restauration, traiteur. On est à environ 4 000 euros. Même un peu plus, 4 300. Donc là, on est à 8 500 euros. On arrondit toujours. Tenue de la mariée, avec ma robe de mariée, les cafetans, etc. Il faut compter entre 4 et 6 000 euros. Sauf que là, pour le coup, on avait... Oui, en vrai, c'est des collaborations. On avait une collab, là, genre, sur ce cas-là. On va vous dire qu'il y avait des collabs. Donc là, pour le budget... Mais pour le prix environ, parce que tu as les cafetans, tu as la robe de mariée, la robe de mariée qui coûte entre 2 000 et 3 000 euros. Les cafetans, la améria, ça va très... Donc là, pour le coup, avec Asya... Et moi, j'ai payé juste mes chaussures. Elle a payé juste ses chaussures, donc 70 euros. Donc, vas-y, on rajoute 100 euros. On est à 8 600 euros. Oui. Moi, en tout, 500 euros, un truc comme ça, tu vois. Yes. Donc, ça va. Bon, après, il y a des petits trucs qu'on a payés, tu sais... C'est pour ça que j'arrondis et que je ne dis pas tout au chiffre près, parce qu'il y a plein d'autres qu'on n'a pas compté. Par exemple, il y a eu plein de choses qu'on a dû payer en plus. Je vais vous prendre des exemples, genre la décoration de la voiture, des petits trucs comme ça. Donc, 150 euros plus 1 500 euros qu'on n'a pas prévus. Donc là, on était à 9 500. On est à 10 000... 11 000. Oui, c'est ça. Photographe, vidéaste, etc. Franchement, on n'a pas eu pour très cher, pour 800 euros. J'ai pas fait de collab, par exemple, Charity, j'ai pas fait de collab. Tu vois, je l'ai payé plein pot. Donc, en moyenne, là, on ne va pas rentrer dans les détails du détail, mais pour l'événement, entre guillemets, l'urgie plus le lendemain, donc le petit déjeuner, on est en tout pour entre 13 000 à 15 000 euros, tu vois. Environ, c'est ça. Environ. Sur cet événement-là, je n'ai pas compté l'or qui est vraiment un budget conséquent. Donc l'or, je ne vais pas donner les chiffres parce que ça n'a rien, mais on est vraiment à plus d'une dizaine de milliers d'euros, tu vois. Et après, aussi, on a une collab, par exemple, sur ta robe de mari qui est très... Pas chère, elle vaut son prix pour moi, mais c'est quand même un budget. Donc, en vrai... Un mariage comme le nôtre, sans collab, je pense que c'est 20 000. 20 000 ? Ouais. Tu penses ? Ouais. Ok, 20 000 euros, c'est quand même un budget. C'est un budget de dingue. C'est un budget de dingue. Dites-vous que nous, on n'allait pas partir sur ça, genre sur un mariage hyper... Et après, nous, on est partis, mais alhamdoulilah, on a certains moyens qui nous les permettent. Si, en fait, vous n'avez pas forcément les moyens, etc., ne vous dites pas que c'est une moyenne ou que... Mais il faut vraiment savoir que si vous voulez faire une cérémonie, c'est quand même des prix conséquents. Il faut être prêt à assumer. Et après, personne ne vous oblige à faire un événement qui est super cher ou quoi. Au final, tu peux aller à la mairie et t'en sortir pour un repas au restaurant et ça va te coûter à tout casser 500 euros. Et ne vous sentez pas obligés de faire une cérémonie de mariage. Nous, vous savez, la première raison, parce qu'on n'allait même pas faire de... Je vous promets qu'on n'allait pas faire cette fête-là. On allait rester sur notre lègle à diverses. Non, mais on allait rester à la mairie, et ça... Ouais, on allait rester sur ça et... En fait, on s'est dit, c'est la seule occasion, parce que nos familles sont très éloignées. Donc, Paris, Bordeaux, ils ne vont pas se voir tous les jours, voire jamais. On s'est dit, c'est la seule occasion pour que les familles puissent se rencontrer du premier degré. Asia et moi, on ne voulait pas le faire parce qu'on se disait, on va faire un truc qui ne va pas nous ressembler, etc. Mais du moment où je lui ai commencé à expliquer le projet Asia, j'ai dit, mais en fait, si. On peut faire un truc sans musique, on peut faire un truc qui nous ressemble. Au final, on s'est investi directement quand on a vu que... Et c'est parce qu'on l'a voulu qu'on l'a fait. Si on ne le voulait pas, on ne l'aurait pas fait, tu vois. Moi, à plusieurs reprises, je me suis dit, non, laisse tomber. Après, j'étais motivée. Après, j'ai dit, non, laisse tomber. Donc, si vous voyez que ça vaut le coup, faites-le. Par contre, si vous ne voyez pas de grande utilité et que vous allez partir sur un truc où ce n'est pas vous qui avez la main, il ne vaut mieux pas le faire. Faites un truc très simple. Je vous promets que vous n'allez pas regretter. Après, il y en a, ils voient le mariage comme l'événement de leur vie. Nous, on a tellement d'événements dans notre vie. Ce n'est vraiment pas notre événement de leur vie. Ce n'est pas l'événement de leur vie. Après, au final, c'est un très bel événement. C'était lourd et c'était incroyable. Vraiment, c'était mieux que je l'imaginais. C'était comme je l'imaginais plus tôt. Au final, je suis très content. Mais après, sinon, est-ce que c'était l'événement de ma vie ? Non. On aurait pu s'en passer, en vrai. On aurait pu s'en passer. Et au final, le défi, c'était à nos familles. C'était, nous, on a fait ça. Faites mieux carrément, tu vois. Voilà. C'est exactement le message. Genre, corriger les erreurs qu'on a faits. Faites mieux. On est très reconnaissant parce qu'il y a des choses... Enfin, on le reconnaît. Moi, je n'aime pas les personnes aussi qui vont, entre guillemets... Prendre les concepts et dire, ah non... Ah non, je ne connais même pas la personne. Qu'est-ce que tu racontes ? Tout ça, tu vois. Ça, c'est la malhonnêteté. C'est la mauvaise foi. Si vous prenez le concept, entre guillemets, reconnaissez aussi les personnes dont vous êtes inspirés. Oui, c'est... Et ça ne nous dérange absolument pas. Moi, moi, ça ne me dérange pas qu'on prenne des chevaux. Il y en a plein qui l'ont déjà fait. Moi, je me suis inspirée de photos que j'ai vues sur Google Images. Donc, ce n'est pas un problème. Mais il faut reconnaître, tu vois. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Moi, si je devais souligner des regrets, plus de personnel. C'est la seule chose. Plus de personnel. Mais à part ça, franchement, je suis très contente. Donc, un regret. Très bien. Les gars, ne stressez pas. Le moment où vous allez stresser, encore une fois, c'est si vous invitez beaucoup d'inconnus. Là, c'est trop stressant parce qu'il arrive un seul imprévu. C'est horrible. Alors que si c'est des proches, c'est OK. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin ? Non, trop OK. Là, on était très sérieux dans cette vidéo. Ça y est, on est tranquille. Là, je suis tranquille. Ça y est, il ne me parlait plus de mariage. Moi, on s'est débarrassé de ça. On voit juste nos photos, nos vidéos, les bons souvenirs. Le reste, vraiment, c'est... Vous savez, c'est la même sensation quand vous avez passé un examen. Et vous l'avez préparé. Non, mais genre, tu l'as passé, c'est bon, on n'a pas parlé. Et tu l'as eu. Ne serait-ce pas. Et pour ceux qui ne se sont même pas encore trouvés un prétendant, ça va arriver quand ça arrivera. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Et ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, faites les causes. Si ça vient, c'est Allah le plus avant. Ça viendra au moment où il le faut. Des fois, Allah, entre guillemets, il ne te donne pas quelque chose parce que lui, il sait que c'est un bien pour toi de ne pas te donner cette chose-là. Mais toi, tu ne comprends pas. Ayez confiance en Dieu. Pour les non-croyants, bon, c'est des propos qui, entre guillemets, ne vont pas vous concerner. Mais en tout cas, pour ceux qui croient, ayez confiance en Dieu. Et Dieu fera les causes pour vous. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite bon courage, que du bonheur. Et on se dit à bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Let's go. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501